Bonjour à tous et toutes, je suis Lucine et j'ai fait partie de la promo 2014-2016 de la prépa à Ernest Renan. Je voulais vous parler en quelques mots de mon expérience en hippocane et en canne. Les classes préparatoires littéraires cherchent à recruter des étudiants dont le parcours scolaire antérieur s'est bien déroulé, évidemment, mais pas seulement des profils dits brillants ou ce qu'on appelle des forentaines. Je m'appelle Pierre et après mes deux années de classe prépa au lycée Ernest Renan, j'ai intégré l'ENS Loulumière en master de photographie. Et donc maintenant, j'ai terminé cette formation et je commence à travailler dans le milieu de la prise de vue. Parce que les qualités nécessaires pour réussir une prépa littéraire, ce ne sont pas seulement les facilités d'apprentissage ou une culture encyclopédique, bien qu'évidemment, ça aide, les capacités nécessaires, c'est avant tout la capacité de s'investir dans sa formation, de travailler régulièrement pour se construire son parcours, de s'approprier les connaissances nouvelles pour les utiliser de manière autonome. Bonjour à tous, je suis Morgane Casset, chargée de communication dans un organisme agricole dans la Manche. J'ai fait une prépa lettre à Renan de 2014 à 2016. Pour moi, c'était une prépa très familiale, où l'équipe était chaleureuse et vraiment avait à cœur d'accompagner chaque élève. Et donc, au moment de l'examen des candidatures, nous prêtons bien sûr attention à vos résultats, qui doivent être satisfaisants, mais également à ce que votre dossier dit de vous, de votre profil, de votre attitude face au travail, et de vos capacités à tirer profit de la formation qui vous sera proposée. Pour moi, l'apport de la classe prépa, il est un peu articulé en deux parties. Il y a ce que ça nous apporte pour intégrer l'école ou la formation qu'on souhaite, et puis il y a tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui nous sert pour plus tard. Donc, ça peut être plein de compétences très variées. Et moi, hyper régulièrement, je me dis, bah tiens, tel ou tel truc, j'ai réussi à le faire en grande partie grâce à ce que j'ai appris pendant mes deux années de classe prépa. Les classes préparatoires littéraires présentent un parcours pluridisciplinaire. Vous étudierez le français, la philosophie, l'histoire, la géographie, deux langues vivantes et au moins une langue ancienne, le latin et ou le grec, que ce soit en grand débutant, continuant ou confirmé. Je suis sortie du lycée à 18 ans, je ne savais pas encore dans quoi je voulais me diriger, vers quelle formation et quel métier. Et de choisir la prépa, pour moi, ça a été un peu ne pas choisir encore et me laisser vraiment le temps de mieux me connaître, de mieux savoir ce qui me plaisait vraiment. Au terme de l'Hippocagne et de la Cagne, vous passerez le concours de la BEL, la Banque d'épreuves littéraires, organisée par les écoles normales supérieures. La classe préparatoire, pour moi, ça a été une formation exigeante et qui a demandé un investissement personnel important. Ce concours donne également l'opportunité d'intégrer de nombreuses écoles, que ce soit dans le domaine de l'infocom, du management, de l'interprétariat et de la traduction, ou encore des sciences politiques. Pour moi, ces deux années ont été très stimulantes, parce que plein d'échanges, aussi bien avec l'ambiance des étudiants, qui est hyper sympa, et même avec des profs qui sont hyper humains et qui cherchent vraiment à aider les élèves, j'y trouvais. Pour ma part, c'est grâce à cette équipe que j'ai découvert Audencia Science Com, là où j'ai continué mes études après la prépa, et c'est aussi grâce à cette équipe que j'ai pu m'y préparer, je pense notamment aux euros. Et finalement, on apprend plus que juste l'écriture, ça apprend une façon de penser, et ça apporte un état d'esprit général, je pense. C'est ce qui nous fait finalement gagner du temps, et nous facilite le travail. Quand on arrive, comme moi, après à l'université, la charge de travail est quand même relativement moins importante, et c'est aussi très apprécié par les personnes qui vous recruteront en stage ou pour un emploi. Il faut savoir qu'une prépa, ce sera toujours un plus, tant dans le monde professionnel que même avant, dans la poursuite des études. Moi, arrivée en école de communication, j'ai constaté que d'avoir fait une prépa, ça me donnait une certaine ouverture d'esprit, et un recul sur tout ce qui touchait la communication, c'est vraiment un plus. Une méthode de travail d'abord, sur la façon dont on s'organise, pour faire face à la charge de travail, donc l'apprentissage des cours, les révisions, la préparation d'école, et la préparation aux recours, bien sûr. Ça a demandé de la rigueur et de l'organisation, qu'on apprend au fur et à mesure des deux années de prépa, et qui sont en fait des atouts indéniables pour suivre les études après la prépa, et même plus tard dans la vie professionnelle. stimuler tous les jours, parce qu'on apprend beaucoup, beaucoup de choses variées, et surtout, ça m'a permis d'acquérir des méthodes de travail. Donc déjà, simplement, je savais travailler efficacement, toute seule, en autonomie, et ça m'a appris aussi à savoir argumenter, en fait. Et au quotidien, dans mon travail, je vois bien que la prépa m'a apporté, m'a donné les armes, et pour notamment savoir traiter la formation, la hiérarchiser, savoir orienter les chemins de pensée, etc., dans un groupe de travail. La classe prépa, c'est aussi une méthodologie dans la construction d'un cheminement de pensée, et qui passe en grande partie par l'exercice de la dissertation. Alors, vous ne ferez jamais autant de dissertations que pendant ces deux années. Vous en aurez marre, mais vous réaliserez à quel point c'est utile pour construire un argumentaire et exprimer clairement ses idées. Et lorsqu'à la nuit université, on vous demandera d'adopter un regard critique et d'être en capacité d'organiser votre pensée, vous serez déjà outillé pour le faire, et c'est très rassurant. Avec le système d'école, qui sont quasiment toutes les semaines, d'être de plus en plus à l'aise à l'oral et de savoir étayer mes arguments à l'oral. Au fait que ça rend curieux, et moi ça m'a donné les moyens d'être toujours observatrice dans mon environnement de travail, et du coup, de toujours être force de proposition. Et de toute façon, il faudra se dire que la prépa, ça sera toujours un plus, c'est toujours un gage de sérieux en fait, quand on arrive dans le monde professionnel, un gage de sérieux, qu'on est travailleur, qu'on sait gérer le stress, qu'on n'a pas peur de la charge de travail, et ça, ça sera toujours un plus aussi. La scolarité d'un étudiant en classe préparatoire est gratuite, elle ne coûte donc pas plus cher que la scolarité d'un lycéen, avec éventuellement l'ajout des frais de demi-pension et d'un internat. Le parc immobilier de Saint-Brieuc offre des possibilités nombreuses, variées, et les loyers y restent relativement modiques. Bien sûr, il y a également les frais liés à l'équipement de l'étudiant, un ordinateur, des livres, qui seront demandés au fur et à mesure de la scolarité. Pour tout cela, il faut éventuellement se renseigner sur l'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur. Les critères, le barème, qui sont en vigueur pour l'attribution de cette bourse dans le supérieur, sont différents de ceux qui sont en vigueur pour l'enseignement secondaire. Il vous appartient donc de vous renseigner pour savoir si vous pouvez prétendre à cette bourse, auprès des services du CRUS, ou de votre secrétariat dans l'établissement où vous êtes actuellement scolarisé, qui pourra peut-être donc vous donner des renseignements. Et puis, finalement, peu importe nos envies ou nos objectifs de formation, la prépa, elle l'aide dans tous les cas, je pense. Finalement, moi, j'ai été hyper bien accompagné, alors que je me destinais à quelque chose qui, a priori, n'est pas lié directement avec le milieu de ces études-là. Et pourtant, c'est sans aucun doute grâce à ça que j'ai pu faire ce que je souhaitais. Et cette formation, finalement, elle apporte bien plus qu'une formation littéraire. C'est un tout. Donc, j'espère avoir un petit peu répondu à vos interrogations concernant la prépa. Et je vous conseille fortement d'en faire une, je ne regrette absolument pas. Voilà, je vous souhaite bonne chance et bon courage pour la suite de vos études.